Felt semble un petit peu plus en difficulté. Il a donné beaucoup déjà pour se rapprocher à cette distance. Sur le troisième, le deuxième allée là. Steve, un point, un écart ou Greg ? 14 secondes de retard pour Aurélien. Aïe, 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 aïe. Alors les filles d'Odentia, je suppose que vous êtes pour Félix City. Les garçons d'Odentia, vous êtes pour Aurélien. Alors on va voir ce soir si les filles sont meilleures que les gars. Ça va être chaud là, ça va être chaud. Alors on veut que vous mettiez le feu parce que ça va être sans doute l'arrivée la plus serrée de l'histoire de cette compétition. Ah oui, entre un homme et une femme. Et bien sûr le public, on compte vraiment sur vous pour mettre le feu. 8 secondes, 8 secondes d'écart. Aïe, 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 qu'est-ce qui va se passer ? Vous pouvez commencer à faire du bruit je crois, elles vont commencer à vous entendre. Ah là là, ah là là, quelle finale, quelle finale ! Regardez, Chilly Ryan qui ne veut rien lâcher. 5 secondes ! Ah là, je peux vous dire qu'il y a une tension sur cette ligne d'arrivée. Ça va finir au sprint. Regardez Aurélien qui retrouve un second souffle. Qui relance la machine, Chilly Ryan ne lâche rien. Allez, ils ne sont pas très loin là. Allez, allez ! Oh, je pense que là, Fabien va nous sortir une musique. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Regardez, regardez ! Allez public, allez public ! Musique, musique à fond ! Oui, 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 oui ! Ça a été énorme ! Énorme, énorme ! Incroyable ! Incroyable ! Pujad, Anthony Pujad qui va prendre la troisième place. Et voyez, Fénécity qui a quand même un grand sourire. Voilà, on va demander à Steve d'aller interviewer ses grands champions. Raoul Chaud maintenant qui en termine. Il faut que vous soyez conscients que ce que vous avez vu, c'est hyper rare. Jamais déjà les garçons sont opposés aux filles dans la même course. Donc vous êtes des privilégiés d'avoir vécu une telle course. Alors, Anthony Pujad qui a tout donné aussi pour revenir. Et voilà, après plusieurs années d'invincibilité des filles. Émilie Maurier qui prend le meilleur sur Justine Guerrard. Elles sont venues, elles ont répondu présents. Car vraiment, elles faisaient partie des favorites. Elles ont tenu leur rang. Avec de nouvelles arrivées donc. Incroyable ! Et voilà, 7 minutes, c'est le bon écart entre les garçons et les filles. Et donc derrière, Chris Perham pour le club de Metz qui prend la 8ème place. On arrive au top 10 maintenant avec la 9ème place pour Julien Pousson de Rouen. Belle course. Et le 10ème, Jonas Schoenberg pour Langenhagen l'allemand. Une autre féminine maintenant, je pense qu'il s'agit de Julie Marano. C'est la 4ème féminine de la course. Et là, voilà, les filles, elles arrivent là en sprint. Non, c'était Déborah Lynch, pardon. Déborah Lynch, suivie de Morgane Branchou juste avant Célia Merle et Margot Garabédian. Ah là là, quel moment, quel moment nous venons de vivre. 8 secondes d'avance pour Aurélien sur Félicie. Quelques instants, nous allons voir Steve. Voilà, Steve va essayer d'interviewer Aurélien. Et ensuite, on retrouvera Olivier Bachet pour sa petite analyse quand même. Steve avec Aurélien Raphael. Petite seconde Pierre, il est en train de répondre déjà à plusieurs sollicitations. Je suis en train de chercher Félicity. Donc nous allons retrouver Steve dans quelques instants. Jérémy Quindos de Poissy vient d'arriver. Le vainqueur de l'étape de l'épreuve l'année dernière du dimanche après-midi du M. Alors, dans quelques instants, nous serons avec Olivier Bachet, qui, je vous le rappelle, a suivi, bien sûr, l'épreuve sur Internet et qui va nous livrer ses premiers commentaires. Steve, une interview ? Oui, effectivement. Pierre, j'ai la chance, j'ai l'honneur d'être aux côtés d'une grande dame du triathlon qui nous a fait une course de folie. Félicity, quelle course extraordinaire. On a senti jusqu'au bout que vous y aviez cru. Le public était avec vous et puis ça s'est joué vraiment à rien du tout. Vous avez tout donné. Oui, en fait, à la fin, merci beaucoup pour le public parce qu'il m'est bien supportée. En fait, je ne peux pas voir lui derrière, mais je sais, il est très proche. Donc, j'essaie juste pour aller vite, mais enfin, j'étais absolument, j'étais dans toute. Elle m'a attrapée dans les derniers 50 mètres. Il y a une gare, je suis une fille, je ne peux pas se punter avec lui. Donc, c'était dommage. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais, s'il vous plaît, qu'on fasse une ovation à madame Félicity Chidi O'Han. Bien sûr, Félicity Chidi O'Han que nous retrouverons sur le podium dans quelques instants. En attendant, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver Olivier Bachet. Olivier, pour nous faire une petite analyse de ce que vous avez vécu sur l'écran. Olivier. Ah, quelle course folle, Pierre. Franchement, on a, j'ai revu une cette année où Jessica Harrison s'était fait rattrapée dans les 800 derniers mètres par un certain Tony Boulay. J'ai vraiment pensé que ça serait ça, mais je ne m'attendais pas à voir cette délivrance d'Aurélien Raphaël, je dirais, dans les 200 derniers mètres, comme ça s'est passé. Je crois vraiment qu'il y a gros à souligner du travail de la championne du monde, la double championne du monde duathlon 2012-2017, Félicity Chidi O'Han qui nous a livré vraiment une somptueuse course à pied. Et évidemment, je suis très content aussi pour Aurélien Raphaël qui, malgré tout, aura vraiment enregistré des résultats très très probants cette année. Et je crois qu'il y a ce petit clin d'œil. Félicity Chidi Ryan, très longtemps licencié au stade Bois-de-Vin, Poitiers, justement, la ville où habite Aurélien Raphaël désormais. Donc voilà, il y a cette petite passation de pouvoir dans les deux seins bien et même. Mais vraiment, je crois que le secret d'Herné Lelonnet, ça a été vraiment de recueillir un plateau qui nous permette de nous tenir en haleine. Et ça, c'est vraiment un gros, gros succès. Félicitations. Olivier, on peut quand même préciser que vous y êtes pour quelque chose également dans ce plateau, surtout côté féminine. Je pense que là aussi, vous avez votre part pour avoir amené certaines athlètes féminines à rejoindre cette superbe course-poursuite qu'on a vécue aujourd'hui. Merci Olivier pour vos commentaires. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous entendre. On vous souhaite une excellente soirée et puis on se retrouvera bien sûr demain sans aucun problème, Olivier. Merci, merci aux athlètes, merci au public, merci aux athlètes pour le spectacle. Voilà, Pascal, je pense que notre ami Olivier Bachet a résumé pas mal de choses. Exactement, on rappelle Aurélien Raphaël, numéro 13 mondial l'année dernière, donc athlète de top niveau mondial. Et encore une fois, c'est un privilège de vivre un moment comme ça parce que c'est unique et c'est à la boule. Et pour le 30e anniversaire, c'est un beau cadeau pour les organisateurs. Exactement, c'est une édition qui restera dans les souvenirs des organisateurs et du public, j'espère, parce qu'encore une fois, ils ont vécu quelque chose de rare. Voilà, en retour peut-être Steve avec une nouvelle interview. Oui, effectivement, Pierre avec le vainqueur du jour Aurélien, bravo, magnifique course jusqu'au bout, il y a eu un suspense de dingue. Est-ce que tu y as cru ? Il faut toujours y croire, il faut y croire, sinon c'est pas la peine, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était vraiment compliqué, on a vraiment bien relayé avec les garçons. Poussons était vraiment très bien à vélo, il y a Raoul aussi qui a vraiment bien tourné, Anthony. Après, il faut toujours la tenter et on a vu qu'il a pris pas mal d'écarts. Donc on n'a vraiment rien lâché. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, bons applaudissements pour M. Aurélien Raphaël. Superbe champion, bravo Aurélien, on est vraiment tous ici très heureux de voir cette belle réussite d'Aurélien Raphaël. Dans quelques instants, on demandera aux étudiants d'Odentia et aux pop-up girls de venir devant le podium pour nous faire la chorégraphie d'Odentia. Là, on retrouvera bien sûr les danseurs et danseuses de hip-hop également. Donc les étudiants, ne traînez pas trop loin, on va avoir besoin de vous. Dès que le dernier concurrent ou concurrente aura franchi les lignes d'arrivée, pour avoir la chorégraphie d'Odentia sur ce triathlon. Allez, retour avec la régie, page de publicité, partenaire, sponsor de cette édition. Non, alors on va attendre un petit peu, Fabien n'est pas là, mais c'est pas grave. On va le retrouver pour passer cette page de partenaire. On va dire un grand merci à la SM85 qui nous a permis d'avoir des images au bon moment, des commentaires au bon moment. Merci aux pilotes qui sont vraiment très très aguerris et qui font un énorme travail, toujours discret mais très efficace. On peut rappeler que ça continue demain, Pierre. Il y a encore une belle journée demain à partir de 9h30, le distance S. Donc 500 mètres de natation, 20 vélos et 5 à pied. Le tri à venir, c'est toujours bien de voir la relève. Les enfants, à 12h30 et à 14h30, le distance M, remporté l'année dernière par Jérémy Quindos de Poissy qui était présent dans cette course ce soir. La fête est loin d'être finie car demain, ça conduit. Voilà, il y a Greg Rouault qui nous rejoint. On va remercier bien sûr Greg de nous avoir permis de vivre une superbe course. Je vous rappelle Greg Rouault qui est un ancien triathlète de très haut niveau sur le plan national et international. Maintenant, il est manager au niveau du club de Poissy. Il a aussi un très gros club de triathlon en France, champion de France des clubs d'ailleurs. Poissy qui a encore réussi le doublé. Il reste encore une épreuve, mais ils sont déjà sur la plate-offre. Tiens, Greg, viens à côté de moi. Bon alors Greg, c'est vrai, quand on est au cœur de la course, on vit des choses quand même assez incroyables. C'était exceptionnel et vraiment chapeau à tous les acteurs. Vraiment chapeau à Félicity, je l'ai vu. Je pense qu'elle a essayé de bluffer un peu Aurélien en mettant tout ce qu'elle avait à 800 mètres de la fin. On voyait, elle faisait la grimace, c'était dur, c'était dur. Elle avait du lactique à mon avis un peu de partout. Et quand Aurélien a la passé, elle n'en pouvait plus, elle a lâché. Mais vraiment chapeau à tous, c'était une super édition. Alors Steve, le suspense de fin de course, parce qu'on entendait les secondes, 20 secondes, 15 secondes, 8 secondes, 5 secondes, c'était énorme. Écoutez, c'est des moments, moi c'est pareil, j'en avais les frissons. J'étais à bloc dedans, comme Greg, quand on est immergé au cœur de l'action. Quand on sait la qualité, quand on sait le travail, mesdames et messieurs, qu'il y a derrière. Parce qu'il y a énormément de travail, il y a des entraînements qui sont bicotidiens. On a vraiment le haut niveau devant nous. Et quand on a des courses comme ça, aussi somptueuses en termes de suspense, on voit l'intensité des garçons et des filles qui ont l'habitude de se battre au plus haut niveau. On sait ce qui se passe dans leur tête et on voyait le chronomètre s'égrener. En tout cas, moi, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Grand, grand moment, ça restera que cette arrivée avec un écart si réduit. Si réduit, le dénouement vraiment est toute dernière seconde. Course magnifique, respect, grand respect aux athènes. Cette année, l'arrivée aurait été 100 mètres plus haut. Ah oui, grand respect, bravo. Moi, je voudrais aussi remercier ATV Productions, les caméramans qui ont vraiment été eux aussi énormes dans cette belle aventure. Alors, on va demander aux pop-up girls, aux étudiants de venir, car il semblerait qu'il y ait une chorégraphie de prévu. De votre côté, la chorégraphie de l'école avant les podiums, qu'ils ne vont pas trop tarder également. Donc, s'il vous plaît, les étudiants, les pop-up girls, devant le podium. Alors, dans quelques instants, une première page de publicité, les partenaires, les sponsors, ainsi que Manitou. Et ensuite, nous lancerons la chorégraphie des étudiants d'Odensia. Donc, si la régie est prête, on peut lancer la publicité. Allez, les pop-up girls, venez vous installer. Allez, les pop-up girls, venez vous présenter. 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 ... 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